Alors on a choisi ces blogueuses tout simplement parce que c'est des filles qui sont partenaires de Sarenza, avec qui on travaille depuis longtemps. C'est des nanas super sympas qui ont un style qui colle complètement au ton de Sarenza et qui sont pour nous des icônes dans chacun de leur pays. On est arrivés à Alicante pour certaines après quelques heures de périple. Alicante c'est le bastion de l'artisanat de la chaussure en Espagne. C'est un peu the place to be quand on fabriquait une chaussure. Et c'est surtout un atelier avec lequel on travaille depuis longtemps et qui a un savoir-faire particulier. On a pris la navette pour visiter l'atelier. Ce qui était bien c'est qu'il était réservé pour elle, c'est-à-dire qu'il y avait toute une équipe qui était prête pour elle, qui allait les aider à réaliser les scarpeurs de leurs rêves. C'est vrai que c'est quand même très pointu. Des fois ça se joue sur un petit détail qu'on ne voit pas forcément quand on voit un talon comme ça. Mais là du coup on a vraiment vu les différences. Heureusement il y avait des gens qui étaient là pour nous aider, nous guider. Pourquoi les scarpeurs ? Tout simplement parce que c'est notre produit phare. C'est notre produit de prédilection. C'est un peu notre chouchou. Et c'est surtout la chaussure préférée de nos clientes. Ça fait que vous vous sentez très puissant. Parce que si vous pouvez marcher de manière correcte, avec les haies, vous sentez que vous êtes fort, vous êtes très self-confident. Alors elles ne sont pas du tout arrivées les mains vides. Elles avaient déjà commencé à travailler sur des mood boards. Des dessins d'escarpins vierges sur lesquels en fait elles avaient mis toutes leurs inspirations, les photos qui leur donnaient envie, les matières qu'elles émaient, les tendances qu'elles avaient vues et qu'elles appréciaient. En fait, ce qu'on a voulu, c'est que la blogueuse soit vraiment au centre de la création, qu'elle soit un peu la styliste de sa reine Zha pour l'histoire d'un jour. Elles ont vu un atelier de talons avec des centaines de milliers de talons différents. Je ne pense pas qu'il serait plus facile de le faire de la maison parce que vous ne comprenez pas comment la manufacture, vous ne savez pas le processus. d'heures et d'heures de travail, c'est le résultat de dizaines de petites mains qui travaillent et qui sont spécialisées dans ce qu'elles font. Ce sont des choses qui ne peuvent pas être faites par d'autres personnes, encore moins des machines. C'est le talon d'un côté, une semelle de l'autre, les cuirs, tout ça va être assemblé pour faire un petit miracle de la mode en fait. Sous-titrage ST' 501